Revenons maintenant sur cette victoire hier du Parti québécois dans la circonscription partielle de Jean Talon. On en parlait tantôt, d'ailleurs tantôt, avec Paul Saint-Pierre Plamandeau. Il était avec nous, Alain. Bon, Alain, vous avez... Alain n'est pas là en ce moment, je pense. Bon, ce que vous voyez, c'est qu'il y a plusieurs membres du gouvernement qui réagissent à ça. On y va tout de suite, là. On va prendre le temps de bien analyser la situation, mais surtout, il y a un message clair de faire encore mieux. Donc, on se relève les manches et c'est ce qu'on va faire. Faire mieux, c'est quoi? Faire mieux, c'est être à l'écoute et travailler encore plus fort pour répondre aux besoins. Merci, merci. Comme nouvelle ministre, est-ce que vous vous dites dans quelle patrie je me suis embarquée? Non, pas du tout. Merci. Bon, Michel, je ne sais pas si vous êtes avec moi, là, mais ce qui est certain, le maître mot de la part des députés, des ministres, aujourd'hui, c'est qu'on doit travailler plus fort. Parce que ce qu'a envoyé le message de François Legault hier, c'est que la région de Québec a envoyé un message qu'on doit reconnecter avec les gens de la capitale nationale. Et le verdict de l'élection d'hier est sans appel. Après deux boîtes, on le voyait. Déjà, Pascal Paradis, le député élu du Jean-Talon, est parti avec 45 % des voix. Et si vous regardez les chiffres d'aujourd'hui, là, il est à 44 %, donc plus du double de ce qu'a obtenu la Coalition Avenir Québec, avec une majorité de 5 833 voix. Donc, il n'y a pas eu de course serrée, mais pas du tout hier dans Jean-Talon, alors qu'on pensait que le domino pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. C'est les indications qu'on avait tout au cours des jours et des semaines précédents, ce vote. Il y a tout le monde qui doit faire un examen de conscience. C'est sûr que pour le Parti québécois, c'est quelque chose d'unique. Aller chercher une circonscription qu'ils n'ont jamais détenue, Jean-Talon. C'est un ancien château fort libéral qui avait été ravi par la Coalition Avenir Québec en décembre 2019 par l'élection de Juel Boutin, reconquérée en 2022, maintenue en 2022 avec sa réélection. Elle décide de partir en juillet, un an moins un jour avant le scrutin général. Et là, la sanction est arrivée. Plusieurs vous diront qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Un, on est dans un deuxième mandat, cinquième année de gouvernement. Il y a l'abandon du tramway. Il y a le rapport de maternelle 4 ans. Il y a le fait aussi qu'ici, dans la région de Québec, on se dispute autour des coûts que pourrait coûter le fameux projet de tramway. Et également, il ne faut pas l'oublier, l'abandon du projet de troisième lien. Quoique pour le secteur de Célerie-Sainte-Foy, ce n'est pas eux qui utilisent tout le passé, si vous voulez. Vous avez du travail à faire. Ce n'est pas les gens qui l'utilisent énormément, le troisième lien, lorsqu'on est à la tête des ponts. Mais on sent qu'il y a un message qui est envoyé. Et je peux vous dire, Michel, que le message, il doit être entendu par les autres formations politiques aussi. Québec solidaire, qui avait terminé deuxième en 2022, qui fait moins au niveau du pointage. Puis rappelez-vous la bisbille autour de la nomination du candidat, où, entre autres, l'establishment voulait une femme. Ça aussi, ça avait un peu mal parti, le début de campagne des solidaires. Gabriel Nadeau-Dubois l'a reconnu. Lui, il dit qu'il n'est pas capable de faire sortir le vote. Donc, eux aussi ont une introspection. Alors qu'à la fin du mois, il ne faut pas oublier qu'il y aura le fameux congrès pour choisir le porte-parole féminin. Parce que Manon Massé a décidé de se retirer de ce poste. Là, Gabriel Nadeau-Dubois va sentir la chaleur. Oui, il est allé chercher. Puis ils vont vous dire que la CAQ a perdu deux circonscriptions. Lorsqu'on a perdu Saint-Henri-Saint-Anne, c'est vraiment différent. Parce que ça, c'est une fortorée libérale. Il y a Simon-Jolin Barrette qui est là où il a posé la question. C'est quoi le message de l'EU? Hier, on est en direct. Pour la question de l'amour, ça relève des collègues des oppositions entre eux. Parce que la répartition du temps parlementaire relativement au temps des oppositions relève des discussions entre le Parti libéral, le Québec solidaire et le Parti québécois. Mais vous, vous avez la question de l'EU, vous avez écrit une constitution du Québec? Bon, alors là-dessus, si vous avez attendu Simon-Jolin Barrette, c'est le Parti québécois qui réclame une question par jour, par séance, à l'Assemblée nationale. Seulement, ils en ont une aux deux, trois séances. Là, ils viennent d'aller chercher un député supplémentaire, député élu, qui sera sermenté au retour de la semaine en circonscription de l'action de grâce autour du 15 octobre. Là, évidemment, il va y avoir des négociations, des tractations qui vont se faire entre Québec solidaire, les libéraux, le gouvernement. Et le Parti québécois qui l'a réclamé, rappelez-vous, lors de l'élection, eux, ils se défendent en disant, on a le même pourcentage que les autres, moins d'élus, on devra avoir autant de droits de parole. Et là, soyez certains qu'on va mettre énormément de pression pour pouvoir avoir une question supplémentaire lors de la période de questions. Je finis sur les libéraux, parce qu'il faut également, eux aussi, un examen de conscience à faire. 8 %, ils ne vont même pas chercher la mise qu'ils ont donnée au directeur général des élections pour participer à cette élection-là. Il n'y a pas de chef. On leur demande est-ce que ça prend un chef plus tôt que tard. Il y a des tenants au sein du caucus, entre autres Frédéric Beauchemin, qui voudraient une course plus hâtive, et d'autres qui disent qu'on doit attendre plus près de l'élection. Mais évidemment, ça ne les aide pas. Et pourtant, ils avaient une vedette, une candidate très forte, très ancrée dans la circonscription, qui a fait moins que lors de l'élection de 2022. Et le Parti conservateur qui s'est battu, là, Éric Dujemme s'est battu contre le tramway, termine à 6 %. Et je vais en parler. Martine Ouellet, Climat Québec, elle a eu 308 votes, Michel, lors de cette élection. Nouvelle tentative pour elle de revenir à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Alain. Sous-titrage Société Radio-Canada